C'est une maladie hémorragique grave héréditaire qui touche uniquement les hommes et elle se caractérise par la survenue de saignements dans la vie quotidienne sans qu'on ait forcément la notion d'un traumatisme. Ça me donne quand même des douleurs au niveau des articulations, ça m'a causé des arthroses au niveau des articulations des genoux et des coudes. C'est une maladie grave puisque ce sont des saignements qui peuvent mettre en danger la vie des patients en fonction de leur localisation et qui également quand ils surviennent au niveau des articulations vont progressivement aboutir à la destruction de celles-ci, ce qui fait aussi tout le handicap de cette maladie hémorragique. Cette maladie hémorragique résulte de l'absence d'une protéine présente dans le sang, un facteur de coagulation, le facteur 8. Jusqu'ici les traitements reposaient sur l'administration de facteur 8 par voie intraveineuse. La difficulté c'est que jusqu'à présent les concentrés de facteur 8 disponibles avaient une durée d'action trop courte pour permettre d'obtenir une prévention suffisamment efficace qui fait que les patients restaient à risque de saignement. Le médicament il constitue une vraie révolution thérapeutique pour nos patients puisqu'il permet finalement de diminuer le fardeau de la maladie. Les patients ont besoin de faire beaucoup moins d'injections avec ce médicament parce qu'il a une très longue durée d'action. Et en plus l'autre avantage c'est que nos patients sont mieux protégés vis-à-vis du risque de saignement. Le nouveau traitement a été proposé à mon fils donc de 15 ans. Donc on s'est lancé dans cet état clinique après avoir mieux réfléchi et c'était une vraie chance pour lui parce que ça a beaucoup changé au niveau de sa qualité de vie. Par exemple aujourd'hui il peut faire des sports qui lui étaient jusque là interdits. Et au niveau de la prise en charge il n'a plus qu'une injection intraveineux par semaine alors qu'avant il en avait trois par semaine. Depuis que je commençais quand même l'étude je me sens mieux. Je ne viens pratiquement plus à l'hôpital. Auparavant les patients étaient en permanence en train de se questionner sur ce qu'ils pouvaient faire dans le cadre de leurs loisirs, sur les sports qu'ils pouvaient pratiquer ou non. Et avec ce traitement là on se rapproche d'une qualité de vie normale et les patients peuvent maintenant pratiquer beaucoup plus d'activités qu'auparavant. Les patients peuvent contacter l'association française des hémophiles directement donc sur internet. On peut vous accompagner dans les problématiques du quotidien liées directement à la maladie et également dans le cadre des essais cliniques justement puisque faire un essai clinique ce n'est pas un choix à faire à la légère. C'est vraiment une chance pour moi parce qu'on m'a proposé cette étude je n'ai pas hésité deux fois. D'autres n'ont pas eu ces chances et c'était aussi pour moi un plaisir d'être acteur de ce combat, de ces recherches en même temps. Donc c'est vraiment un plaisir de participer.